Bienvenue à l'Esprit d'Actu pour un débat consacré à l'esclavage en Libye. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors Jean-Claude Tchikaya, vous êtes chercheur pour l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Hosni Mahati, vous êtes avocat. Alors on a tous vu ces images effroyables, Hosni Mahati montrant des migrants vendus comme esclaves. Alors vous avez aussitôt réagi sur votre page Facebook et vous avez écrit, je vous cite, « On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt et ce débat n'est pas nouveau. Il y a de la négrophobie au Maghreb et chez les Maghrébins qui alimente ou légitime aussi du racisme de la part de certains en l'autre sens. » Alors Hosni Mahati, il y a du racisme anti-noir de la part des Maghrébins ? Oui, je pense que ça existe. On ne va pas dire que tous les Maghrébins sont racistes et négrophobes, mais il y a de la négrophobie au Maghreb, c'est un fait. C'est le fruit de l'histoire, de la représentation qu'on se fait des Noirs, qui sont vus pour la plupart du temps comme soit des descendants d'esclaves ou des personnes un peu comme ici qui font les boulots dont les Tunisiens n'ont pas forcément envie. J'ai en tête un certain nombre d'images que moi-même j'ai vues, ou bien de reportages que tout le monde a pu voir à la télé ou sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, je pense que c'est important quand on a à cœur de régler un problème, d'être en capacité de faire une bonne description de la réalité pour pouvoir dans la foulée essayer de percevoir des solutions. Des solutions, il y en a, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en ce qui me concerne, oui, c'est quelque chose que je connais, que j'ai vu, que je déplore, contre lequel je me mobilise à ma petite place, comme, enfin, je fais ma part, pour reprendre une expression bien connue. Et effectivement, il y a besoin d'en discuter et de voir aussi, parce que ce que je regrette, et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce post Facebook, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, je constate que des personnes avec qui on a grandi, avec qui parfois on s'est retrouvé pour dénoncer un certain nombre d'atteintes à la dignité humaine, de façon générale, elles tombent dans la récrimination, et puis, finalement, on se retrouve à se, à se, presque, à devoir se jeter des anathèmes les uns les autres, là où, justement, je pensais, pour ma part, qu'avec certaines personnes, en tout cas, on nous avions suffisamment construits ensemble pour pouvoir continuer à nous poser des questions en toute franchise, et ne pas tomber dans le piège de la division. Jean-Claude Tchikaya, au sujet du racisme anti-noir de certains maghrébins ? Alors, je reviens sur la négrophobie liée aux populations issues du Maghreb, au Maghreb. Il faut rappeler, pour bien situer sur le plan géographique et géopolitique, que les cinq pays du Maghreb sont en Afrique. On peut aller, donc, après, sur cette problématique d'un racisme assez puissant, aller au Proche-Orient, au Moyen-Orient et autres. C'est aussi un avatar d'un esclavage qui a duré des siècles et des siècles, et pratiqué, donc, par les arabo-musulmans, qui souvent tuent, beaucoup ne veulent pas en parler, sur les conséquences, les effets dans nos rapports sociaux. Et aussi bien en Afrique du Nord, donc, plus communément appelé le Maghreb. Il faut savoir qu'il y a quelques jours avant la visite de M. Macron en Algérie, sur France Culture et dans le journal Le Monde, donc, une presse assez respectée et respectable, on parlait du voyage en Algérie après son périple africain. Donc, beaucoup dans l'imaginaire désafricanisent les pays du Maghreb, et parfois dans des réunions très, très, en tout cas qui ont opinion sur rue et qui sont très sérieuses, on parlait du Maghreb et de l'Afrique. Comme si on disait, on parlait de la Bretagne et de la France. Donc, cette problématique, et aussi sur le plan psychosociologique, pour les personnes issues du Maghreb, ou habitant au Maghreb, ou au Moyen-Orient, désafricanisent, par exemple, un pays du Machrek comme l'Égypte. Et beaucoup oublient que la Libye est un pays africain, et beaucoup ont faim de découvrir ce qui se passait en Libye, et ce que révèle CNN existe depuis plusieurs années. Et on peut dire que le terrain était fécond, parce qu'il n'y a pas eu d'âge d'or pour les Noirs en Libye, même sous Kadhafi. Les discriminations étaient fortes, l'ostracisme, au minimum, était très fort. Donc, qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle qu'il y a une problématique qui a été sous-traitée, on pourrait dire donc maltraité, sur le plan humain, sur le plan sociologique, sur le plan politique. Et il est urgent, par l'urgence, de ce que révèle une situation esclavagiste, qui donc concerne 400 000 à 700 000 personnes, c'est important de le dire, mais que cela ne se situe pas seulement en Libye. Des Noirs sont confrontés parfois à une maltraitance, ou à un traitement, ou à une vision des représentations racistes, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais aussi, un peu plus bas, en Mauritanie, ou en Érythrée, ou autre. Donc, c'est une problématique qu'on pourrait croire africaine. Oui, elle l'est, mais c'est une problématique sur le plan humain, politique, parce qu'il y a un système politique tel que l'esclavagisme, qui a duré plusieurs siècles, qui a été sous-traité, sous les conséquences, les mécanismes nocives, qui sont encore à l'intérieur, entre guillemets, des populations. Et les dix quartiers populaires, où malheureusement, on a confiné beaucoup de personnes issues, de ce lieu géographique, sont encore aux prises, dans chaque famille. Et c'est là où il y a des contradictions extraordinaires, même chez des militants antiracistes, qui ne veulent pas attaquer cette problématique, qui tournent la tête, ou qui disent, non, le racisme le plus dur, ce n'est pas celui-ci, c'est l'autre. Alors justement, messieurs, comment expliquez-vous que certaines associations antiracistes, ou militants anticolonialistes, ont du mal à reconnaître, ou sont plutôt gênées, de reconnaître qu'il puisse exister du racisme antinoir, de la part des populations, issues de l'immigration postcoloniale ? – Ils sont devant le racisme à l'intérieur de leur propre famille. Quelle est la famille, qu'elle soit d'origine maghrébine ou noire, qui, peu ou prou, échappe à ce racisme, entre guillemets, qu'on ne pourrait pas qualifier d'ancestral, mais qui est là ? Très peu de personnes d'origine maghrébine, ou même noire, parce qu'on ne va pas, comme ça a été dit par Hosni, maître Mahati, l'important, ce n'est pas de dire et de se focaliser seulement sur le racisme, qui géographiquement se porterait seulement en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, même si là, il est très puissant, c'est qu'il faut vraiment regarder la situation, par exemple, d'un migrant, avant d'arriver en Libye, par exemple, son parcours n'est pas un long fleuve tranquille sur le plan de la maltraitance, sur le plan de l'os racisme, lié aussi à sa couleur. L'important, c'est de dire qu'il y a une problématique, il faut la traiter. Des associations, malheureusement, pas souvent bien aidées, que ce soit qui émanent de l'Algérie, qui émanent de la Tunisie, on pourrait dire des Blancs de Tunisie, des Blancs d'Algérie, des Blancs du Maroc, voient ce qui se passe à l'intérieur de cette problématique avec des Noirs libyens, marocains, tunisiens, parce que bien sûr, il y a des autochtones, entre guillemets, qui ont la peau noire, et ils savent comment cela impacte les rapports sociaux, les rapports familiaux. Donc, les militants, ici, sont très gênés et souvent, tournent la tête ou remettent à plus loin, ou à plus tard, un débat qui, malheureusement, n'a pas été assez mis sur la table. Sur cet aspect-là, en fait, je pense qu'un certain nombre d'associations qui ont parfois des visées politiques analysent ce défi de la prise en charge de cette réalité d'un point de vue politique. Et quand on réagit uniquement dans le prisme politique, on réagit en termes de rapports de force, et la grille de lecture va consister à dire oui, mais le rapport de force qui est imposé par le sociologiquement Blanc est plus important que le rapport de force qui peut exister entre les sociologiquement Arabes ou Arabo-Musulmans et les sociologiquement Noirs. Et donc, c'est une question de priorité, et donc c'est comme ça qu'on voit les choses. On dit, en s'attaquant au plus gros, finalement, on arriverait à traiter le moins important, entre guillemets. Sauf qu'on a aujourd'hui des réalités sociologiques qui, pour le coup, on ne peut pas éluder. Quand un homme noir de peau, quel que soit son pays d'origine, parce qu'on peut être noir et être un pays, on peut même être noir et tunisien, algérien, marocain, ce qu'on veut, vient demander la main d'une maghrébine, des fois ça passe, mais très souvent, on va se dire la vérité, ça pose problème. Pourquoi ? Parce que dans la représentation qu'on peut avoir de l'homme noir, le père qui va laisser sa fille à cet homme-là, alors j'en connais avec qui ça marche très bien, je ne veux pas non plus dépeindre une situation, mais il y a aussi des cas où ça ne fonctionne pas, quelque part, ce qui se joue, c'est son héritage, c'est la projection de soi après la mort. Et donc, concrètement, on se dit, mais moi, ce n'est pas ce à quoi je ressemble, et donc, ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de mon infinité, en quelque sorte, puisque avoir des enfants et des petits-enfants, c'est un petit peu le bras d'honneur que l'être humain fait à la mort. Et donc, quelque part, se projeter dans l'avenir, en ayant cette famille qui ne va pas, a priori, ressembler à ce qu'on a l'air d'être, c'est-à-dire une personne qu'on aurait duré à sa couleur de peau, pour certaines personnes, ça pose difficulté. Et c'est d'autant plus important que la représentation de l'homme noir est elle-même dévalorisée. C'est-à-dire que si on se sent un homme libre et fier, et on sait qu'au Maghreb, les hommes se veulent libres et fiers, on a du mal à concevoir que ces enfants, pour certains, encore une fois, puissent être des personnes qu'on va discriminer, alors que c'est justement ça qui est la source des discriminations, et qui vont être vus comme des hommes moins libres, parce que fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils d'esclave. Et c'est là la difficulté sur laquelle il faut qu'on arrive à dire des mots qui ne relèvent pas du tout du domaine politique et qui font des dégâts. Aujourd'hui, je connais personnellement des personnes qui souffrent de cette réalité. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un client qui s'était converti à l'islam et qui m'avait expliqué très naïvement que quand il s'était converti à l'islam, il pensait que quand on était un homme noir, on n'avait pas le droit de se marier avec une femme arabe, et que c'était dans la règle de la religion, parce que tous les arabes avec qui il en avait parlé, ils disaient que la fille dont il était tombé amoureux et qui était maghrébine et blanche, il ne pouvait pas se marier avec elle. Il était tellement naïf qu'il était convaincu que c'était une règle de la religion. Pour vous dire le niveau à la fois de sa sincérité et de sa naïveté par rapport à... Une fois qu'il a compris que ce n'était pas le cas, il a compris que c'était autre chose. Donc concrètement, ce sont des cas, je ne veux pas non plus les extrapoler, etc. Vous avez beaucoup de femmes maghrébines qui se marient en dehors de leur communauté d'origine. On parle de 30 à 35% aujourd'hui, qui se marient même avec des non-musulmans. Donc c'est un phénomène sociologique qui est indéniable. Mais dans le même temps, sur ces problématiques-là à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, il faut être en capacité de le dire et d'être entendu sur le fait qu'effectivement, il y a des représentations contre lesquelles il faut lutter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes noir au Maghreb, si vous dites que vous êtes américain, ça fait mieux parce qu'ils sont inondés par les séries américaines. Si vous dites que vous venez de Bel Air, ça sera toujours mieux que si vous dites que vous venez de Brazzaville. C'est l'impact du stigmate, c'est l'impact du stigmate valorisant ou dévalorisant. Qu'est-ce que révèle votre anecdote ? C'est qu'on pourrait le croire naïf, mais il n'est pas si naïf que ça. Parce que c'est bien au regard de la puissance des témoignages des personnes qui étaient d'origine maghrébine qui lui ont fait croire que cela était interdit malgré sa conversion. Et devant la puissance des représentations qu'il voyait comme transformées et validées par des rapports sociaux, où souvent des femmes ou des filles d'origine maghrébine sont obligées de cacher des relations qu'elles auraient avec des Noirs qui soient de confession musulmane ou autre par rapport à justement ce regard complètement dévalorisé du Noir et qui rendrait donc impossible toute relation en dehors d'une relation au collège, au lycée, au travail et autres et que tout mariage est impossible. Donc ce n'est même pas une problématique d'une communauté à une autre parce qu'un Libyen peut être noir comme un Tunisien peut être noir comme un Algérien peut être noir et ça se présente quand une demande de mariage se présente c'est comme si c'était une communauté qui voulait et qui se pose une question est-ce qu'elle peut ouvrir sa porte à une autre communauté alors qu'ils font partie de la même communauté politique voire religieuse, humainement n'en parlons pas. Donc on parle bien de racisme et de mécanismes sociaux sur lesquels justement il faut appeler et je pense qu'on peut le faire là les politiques mais aussi tous les mécanismes à l'intérieur des familles sur le plan géographique en Afrique mais aussi en France et dans d'autres pays j'étais à Bruxelles il n'y a pas longtemps sur ce même débat il y a ces mêmes problématiques donc c'est une problématique qui va être incontournable qui déjà s'impose dans les rapports sociaux en Afrique parce que beaucoup de migrants vont rester en Afrique donc vont se marier vont frayer chemin et noces avec des personnes qui habitent en Algérie ou autres qui sont de toute type pour aller vite et pareil il faut rappeler que 75% des migrations du phénomène migratoire est intra-africain donc la mondialisation le nouveau monde c'est aussi cela c'est pas seulement des personnes qui veulent passer au-delà de la Méditerranée et à l'intérieur de cette hexagone et même outre-mer et sur le plan européen parce que l'Union européenne a donné donc quittus et même beaucoup d'argent à la Libye pour gérer malheureusement je prends un terme qui là aussi nous fait penser à l'esclavage sans anachronisme à trier des migrants sur un terrain où le racisme est bien fécond on ne pouvait tomber et encourager dans un pays exempt que des turpitudes au minimum ou ce type d'exactions et bien des gouvernements parce qu'il y a plusieurs gouvernements en Libye et les précédents n'avaient pas assez travaillé loin de là sur cette problématique et cette problématique pour tous les gouvernements même pour ceux qui sont dans l'Afrique subsaharienne où je le disais tout à l'heure il y a du racisme à l'égard des personnes qui sont noires un peu moins noires qui sont du nord du sud musulmans de certaines dominances ou autres donc toutes ces problématiques sociologiques interviennent dans les mécanismes et dans les rapports sociaux et créent du racisme et celui sur lequel on discute à l'intérieur même de la géographie française et notamment celle qui est malheureusement mis en périphérie sur le plan des habitations pose des des problématiques aux individus et il ne faudra pas seulement attendre des pouvoirs publics de lutter contre le racisme et notamment celui-ci mais que chacun fasse son argénamento son mea culpa son travail son introspection personnelle comment se fait-il qu'on ait vent debout quand il y a un racisme d'un blanc à l'égard du noir ou d'un de quelqu'un de blanc français pour aller vite franco-français à l'égard d'une personne musulmane qu'elle soit noire ou autre et sur le racisme noir à l'égard des personnes arabes ou le contraire et bien là il y a une minération et parfois mais on tourne les têtes et bien cette problématique sortira de sous le tapis ça s'est fait par le ricochet horrible de la Libye et il est intéressant merci à vous d'ailleurs de l'exposer d'en parler parce que ça fait des ravages dans les rapports sociaux beaucoup sont dans les mêmes collèges les mêmes lycées les lieux de travail dans les mêmes lieux les mêmes transports en commun donc il y aura tout naturellement des rencontres et le nouveau monde c'est aussi celui-ci donc comment se se cargariser d'un nouveau monde qui serait métis ceci ou cela et ne pas s'attaquer aussi à cette problématique à chaque fois elle va s'imposer et de plus en plus – Asni Mati un mot de conclusion ? – Oui c'est un peu le retour du refoulé c'est-à-dire à force de faire comme si de rien n'était on se met à en parler et plus on va l'éviter plus ça va revenir fort et donc je pense que moi je reste très optimiste parce que je pense que la réalité de ce qui est décrit en Libye qui est parfaitement dramatique et pour lequel il faut aussi le préciser touche aussi des Maghrébins puisqu'on s'est rendu compte que par exemple des Marocains étaient eux-mêmes vendus en esclavage je ne dis pas ça pour minorer la situation des Noirs en Libye mais c'est aussi pour être le plus réaliste possible et la réalité c'est celle-là et donc je pense que c'est par le dialogue c'est par le débat c'est par la mise en perspective la remise en question comme vous l'avez très bien dit Jean-Claude qu'on va arriver à mettre des mots sur les mots MAUX et se projeter dans l'avenir de façon intelligente parce que de toute façon ce sont des problématiques à laquelle pour beaucoup nous sommes parfois confrontés soit sur le terrain purement en tant que citoyen ou en tant que professionnel soit en tant que sociologue ou en tant que chercheur ou en tant qu'avocat et effectivement ce sont des problèmes qu'il faut régler parce que encore une fois je suis convaincu que ce sont des problèmes par le travail par des actions communes qui valorisent les uns et les autres nous permettront de jouer l'union plus que la division Jean-Claude Tchikaya vous voulez également réagir à la conclusion de Hosni Mahati Oui justement le fait que juste après ce qui s'est passé pour les Noirs en Libye on dit oui mais ça arrive aussi à des Marocains non Noirs à des Tunisiens non Noirs révèle bien que le racisme ne soulève que des leviers violents sur le plan symbolique sur le plan oral sur le plan du comportement donc la frontière est très ténue ce qu'on peut faire à un Noir ou à un autre on le fait aussi à une personne qui vous ressemble de tout point de vue que ce soit au niveau des cheveux ou d'eau ou autre donc à partir du moment où on a pris le chemin de l'ostracisme et du racisme et du rejet de la discrimination ça ouvre la porte à toutes les autres discriminations donc le fait de dire ben non mais c'est bien carte sur table mais c'est bien circonscrit pour certains mais pas pour d'autres on voit bien que très vite et ça a été révélé par certains journalistes qui ont très bien travaillé ou d'autres chercheurs aussi pour démontrer attention c'est pas seulement circonscrit au Noir et à d'autres donc ça montre que c'est bien carte sur table qu'on doit travailler et que c'est pas seulement situé en Libye c'est quelque chose de général et que malheureusement on peut le dire le racisme n'est l'apanage de personnes donc le non-racisme aussi mais il n'y aura pas de mouvement naturel il ne peut avoir qu'un travail pour justement déconstruire ces mécanismes et en construire d'autres merci messieurs donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada